C'est mon premier long métrage et c'est une comédie qui un peu focalise en général sur le système humanitaire en Afrique et j'ai un peu essayé de faire un style comique parce que l'humanitaire lui-même c'est un peu comique pour moi et je me suis dit ça va mieux c'est une comédie à travers une comédie une vision un peu satirique de toutes ces ONG oui écoute chez moi on a cette augmentation incroyable des humanitaires qui qui sont partout dans chaque petit village pour nous apprendre à faire des choses et du coup on s'est dit voilà l'occident ne veut pas nous lâcher Et comment vous avez construit le scénario du coup c'était à force de voir des ONG dans chaque petit village où c'est dit il faut arrêter C'est un peu à force de grandir d'être né en République démocratique du Congo l'un des pays le plus riche mais l'un des pays où il y a tout le monde qui veut aider nous et du coup après je suis allé en Ouganda où j'ai beaucoup trop rencontré la communauté européenne occidentale d'accord et parce que en grandissant chez nous on pense que le blanc il est sain il est parfait il est il est il est construit autour de cette magie qui lui rend l'être suprême d'accord et quand je suis arrivé en Ouganda et du coup boum j'ai compris que ça c'était une pure mystification de l'humain bien sûr et que nous tous on était humains quoi mais on est égaux surtout ah oui ouais l'égalité là ça devient un peu compliqué lui voilà donc on a grandi avec l'image qu'on n'est pas égaux d'accord donc lui il est blanc toi tu es noir ok tu fais les mauvaises choses et lui c'est un sauveur il fait toujours la meilleure chose et donc quand tu as faim c'est lui qui va venir pour te donner à manger quand un pays a un guerre c'est lui c'est le blanc qui va venir pour te sauver d'accord quand il y a un problème vous avez besoin d'un blanc pour qu'il y ait la paix ok et donc j'ai appris tout ceci et après je me suis dit mais attends c'est pas vrai bien sûr c'est pas vrai tout ça complètement raison ouais tout ça c'est mais c'est au moins ça l'image que l'occident veut vendre aux africains bien sûr et vous avez travaillé avec des acteurs professionnels pour les rôles ah non 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 pas pro pas pro mais on disait qu'on est pro parce qu'on a grandi en train de jouer quoi d'accord du coup on s'est dit on s'y connaissait on va faire le film ok et est-ce que les comédiens avaient pouvait modifier le scénario ou alors vous vous étiez non 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 j'ai écrit mon scénario il était bloqué jusqu'à jusqu'à le jour du tournage c'est vrai qu'il faut il fallait être un peu souple parce que parfois il y a des choses que j'ai écrits mais quand j'arrive sur le lieu du tournage je peux plus le faire du coup je peux ajuster un peu mon scénario d'accord et donc ça arrivait parfois qu'un acteur il ne peut pas dire tous les lignes toutes les lignes que j'ai donné du coup je les diminue je les coupe un peu mais en gardant le plus nécessaire est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit non je peux pas dire ça je vais trop loin ou vous vous êtes donné des limites ou pas du tout ah ben écoute aujourd'hui l'africain elle est plein de droits dure tout ce qu'il veut bah bien sûr et voilà j'ai pris cette chance j'ai pris cette chance d'éduire par exemple dans mon film dans mon film comme on monte une fosse ong et on a un coach et les coachs nous dit vous êtes juste deux jeunes garçons il ya une fille mais votre ong sera légitime si vous y amener un blanc et il vous faut un volontaire blanc parce que votre histoire si on y met un peu de blanchières ça va beaucoup de crédibilité et du coup et nous dit non 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 il nous dit mais non on vit dans un monde appartenant aux blancs et du coup si vous y mettez quelqu'un ça va marcher et puis c'est marrant d'inverser la situation c'est à dire que c'est vous qui profitez de cette situation avec les ong pour pouvoir récupérer ce qui vous est dû en fait ouais et du coup dans le film là on dit mais comment on va trouver quelqu'un nous dit mais non attends moi je connais les volontaires et je vais juste demander à une de venir faire du volontariat et vous allez la payer un peu sur votre argent et oui du coup on engage une fille elle vient dit oui moi je suis votre volontaire mais je fais 10% de votre budget on lui dit ok cool tu vas nous ramener beaucoup d'argent parce que parce que tu es blanche on te prend quand l'argent va venir de rater 10% et casse toi voilà c'est comme ça et quelle quelle difficulté vous avez rencontré sur le tournage ça peut être par rapport aux autorisations ça peut être par rapport au niveau financier non 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 le problème c'était les acteurs parce que j'avais les acteurs que j'avais bloqué pour jouer les films mais au fur et à mesure où on tournait parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget pour payer les gens ils quittaient et il me disait non je suis plus disponible aujourd'hui ce que tu peux le faire la semaine prochaine je dis mais non on est déjà sous le lieu de tournage je peux plus faire ça et du coup mon acteur me quitte quoi je dois aller dans la rue pour chercher quelqu'un d'autre je dois remplacer au niveau production il n'y a pas eu de problème au niveau production que c'est quand même une grosse une grosse satire de oui oui mais on sait les jouets à la douce j'avais j'ai des amis qui viennent de l'occident qui connaissent bien qui m'ont dit la production parce que parce que monter une ong ça veut dire on doit être tous ensemble il doit y avoir des africains et des occidentaux et nous tous on est impliqué dans cette chose là parce qu'on doit la faire marcher et donc quand j'ai montré à mes amis m'ont dit ouais le scénario est génial nous on en a marre de tout ça parce qu'ils disent mais nous on en a marre de voir qu'il y a un blanc qui doit venir de l'occident pour penser qu'il va venir te sauver chez toi et donc du coup on doit être on doit faire partie de ces films c'est comme ça et donc ils venaient vers vous pour moi ils ont adoré quand je les ai approchés ils ont aimé jouer tous les rôles et voilà ça marche il ya plein de créativité chez moi quoi il ya plein de choses il ya plein d'humour ouais ouais plein d'humour il ça c'est ça c'est que ce qui n'était ce qui n'est pas bon dans les cinémas africains qui est le cinéma africain financé par l'occident ça c'est leur façon de faire le cinéma africain bien sûr mais le cinéma africain indépendant on doit jouer sur ce qui fait nous c'est l'humour c'est le sourire c'est cette comédie parce que quand tu arrives chez nous tu sens ça directement c'est différent d'un film qu'on veut montrer ici en occident et qu'il doit parler qui est de la pauvreté de la misère et tout le monde au lieu de sourire est en train de pleurer de mourir et il faut il faut attendre un blanc qui doit venir donner un peu de chocolat pour sourire et ça c'est les c'est des films qui sont sur les grands écrans ici en europe c'est des films qu'on montre à tout le monde mais bien sûr et quand moi je vis ça en tant que jeune je me suis dit c'est pas la réalité alors je veux faire un film africain qui doit parler de la pauvreté mais je veux montrer comment on crée la pauvreté en afrique et c'est ça c'est que je fais dans mon film et du coup tu prends les gens que tu dois transformer leur dire qu'ils sont pauvres pour que tu te fasses des boulots de l'argent et voilà jouer avec le système tu joues un peu avec les six à complètement et voilà c'est comme ça parce que chez nous au moins nous on sait ce que le blanc veut ça c'est le film dans le film on sait ce qu'il veut on sait qu'il veut voir un africain avec les mouches sur le visage donc ça 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 on le sait sans on le sait qu'ici on va présenter cette image ça doit te ramener de l'argent et donc dans le film c'est très bien quelle photo qu'on doit mettre et comme vous pouvez le voir dans mon film on essaie d'envoyer les jeunes filles à l'école mais au même moment donc on s'est fait de l'argent pour les envoies à l'école mais on se rend compte que c'est pas assez d'argent alors on va aussi leur créer un business le petit commerce et du coup là on monte pop con for hope vous connaissez et c'est le pop con pour l'espoir pour l'espoir et là on fait cette comédie parce qu'il ya tout le monde qui vient qui dit oui on va faire ses business pour ça et ça et ça du coup on a fait pop con for hope et il ya la fille qui dit regarde moi je suis belle parce que je vends du pop corn et donc c'est un peu joué quoi mais là c'est la critique de la consommation là mais voilà du coup voilà 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 tu dis tu mets sur tout quoi tu parles de tout et voilà c'est génial c'est un peu ça on a voulu parler des histoires qui nous tient ouais faire une photo de ce que vraiment l'afrique aujourd'hui quoi et pas arrêter avec ouais ouais et ouais je suis content c'est je suis content que je suis invité à cinéma je suis content de passer l'interview je suis content que c'est diffusé je suis content que les gens vont être curieux de voir l'afrique sous les yeux vraiment d'un africain qui s'est libéré des chaînes un peu de la colonisation un peu mentale et de la colonisation économique il faudrait que tout le monde réagisse comme ça oui il ya les gens il ya nous on est réalisateur bien sûr on a faim on n'a pas d'argent et le seul film qui pourra passer facilement pour être financé pour beaucoup d'argent c'est un film qui doit parler de pauvreté de problèmes des femmes de problèmes des enfants et du coup tout d'un coup tu lances quoi tu comprends le système tu lances un scénario de pauvreté où il ya la femme où il ya les enfants qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école se faire soigner ouais on va le produire le produit on le montre aux gens ils adorent tu te fais un peu d'argent mais mon film voilà je l'ai inscrit dans ce cadre un peu indépendant pour que ça me laisse beaucoup de liberté pour moi je je vais m'aligner vers les gens le film d'auteur le film que tu vas suivre et si tu me connais tu vas dire c'est lui dans ce film à te reconnaître au niveau artistique et au niveau de la pensée qui va tourner autour de chaque caractère dans le film les dialogues et tout et pourquoi c'est c'est différent c'est différent parce que du coup c'est pas les commerciaux c'est pas les films que je veux faire pour plaire aux gens ouais mais je veux le faire parce que je veux qu'ils comprennent un point de vue différent et ça c'est mon film et ça ça sera mes films que je veux faire plus loin de ma carrière ouais avoir une vision artistique et être reconnu pour ça ouais on doit reconnaître on voit un film on dit ouais ça c'est arnold ouais parce qu'on a suivi un duo et son deuxième la touche la touche satirique ouais 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 je veux je veux je vais je vais m'entourer de cette histoire de notre histoire qu'on ne veut jamais parler qu'on ne veut jamais montrer vous imaginez que je viens de sortir dans une école tout de suite là voir les jeunes enfants de 57 ans et leur toute première question était ah tu touches les lions tu viens de l'afrique tu touches des éléphants vous vous imaginez à quel point qu'est ce caricature ça c'est ici mais ça fait quoi si un enfant grandit croyant que moi je suis sauvage ça fait quoi s'il grandit croyant que chez moi il n'y a pas une maison vous imaginez que si un enfant grandit comme ça à 15 ans on va lui montrer alors les vidéos de la guerre en afrique et à 19 ans il va dire je vais aller sauver l'afrique donc c'est comme si tous les longs de sa vie on lui a donné de mauvaises informations mais c'est ça son affaire éducatif mais ça fait du mal mais du coup j'ai pris le temps déduire aux enfants j'habille dans une maison j'ai eu ma baignoire je ma douche je ma toilette je ma chambre j'ai l'électricité regarde j'ai un téléphone j'ai un ordinateur c'est la même chose mais bien sûr et je leur ai dit ma ville est grande plus que votre ville ici où vous êtes pour le moment est beaucoup plus solidaire dans la mentalité tout le monde s'entraide alors que en france même dans la classe je leur ai dit non non grandit la solidarité ça c'est ça ce qui nous lie c'est ça ce qui fait que jusqu'à présent on existe à l'afrique c'est ça nous et du coup ici c'est différent je vais pas dire que c'est bon ou mauvais c'est différent non puis faut rétablir la vérité c'est pas la réalité ou c'était une réalité ancienne peut-être mais elle n'est plus aujourd'hui elle est plus du tout vrai aujourd'hui mais ce qui est dommage est que de plus en plus qu'on nous envoie 5000 personnes qui vont venir de chez vous pour s'intégrer que je peux appeler s'infiltrer dans notre système et vous expliquer la vie on commence à nous transformer comme on nous ramène votre système on nous ramène tout le mcdonald le mcdonald le microfinance c'est pas quoi les vivre seul avant avant tu ne pouvais pas trouver quelqu'un qui te dit mais pourquoi tu es parti avec mes habits sans me demander mais du coup pour le moment quelqu'un doit te dire pourquoi tu es venu chez moi sans prendre un rendez vous tu dis mais attends depuis quand que moi et toi on doit se fixer un rendez vous pour aller voir on doit justement nous rencontrer ça change les mentalités ah oui ça change d'accord ça change tout est en train de changer pour une uniformisation à cause de la mondialisation tout le monde est pareil partout peut-être c'est ce qu'ils veulent mais ça ne marche pas maintenant heureusement mais ça va marcher parce que c'est fort l'humanitaire c'est la forme la plus bien fait du colonialisme ah oui donc elle est forte cette phrase ah oui ils vont tout faire pour que ça marche parce que pour maîtriser les gens mais oui mais attend pour les rendre dépendants de vous disait que le colonialisme était légal l'humanitaire est aussi légal bien que le colonialisme est tué il était légal parce que c'était pour éduquer les africains l'humanitaire est légal pour éduquer les africains ouais et puis pour garder le contrôle sur eux mais bien voilà non mais c'est complètement vrai ce que tu dis c'est une nouvelle forme de colonialisme avant nous envoie 10 ans pour bien pensant mais c'est la même chose ah oui c'est c'est la même chose c'est une pièce de monnaie avec deux faces mais l'humanitaire est la pire